Bonjour tout le monde, c'est Cédric, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, vidéo voiture ce matin, simplement pour vous apporter un petit conseil très important, quelque chose qui vous permettra de revenir dessus à chaque fois que vous allez entraîner votre voix et que vous allez rencontrer des difficultés, à chaque fois que vous allez vouloir chanter, par exemple pour quelqu'un, lui faire plaisir et que vous allez peut-être reculer. Donc il y a un conseil que je voulais vous donner ce matin, que vous puissiez absolument garder en tête à chaque moment de votre parcours artistique. C'est quelque chose qui vous permettra rapidement d'éliminer toute mauvaise pensée ou toute difficulté que vous pourrez rencontrer. Quand vous faites le choix de devenir chanteur, c'est aussi faire le choix de se mettre à nu. C'est de montrer votre vraie personnalité. Et pour certaines personnes, ça peut être un petit peu compliqué de se livrer, de vraiment montrer qui on est parce qu'on a envie de se protéger. Vous savez bien ce que je veux dire par là, on se crée une petite carapace pour ne pas être touché. Mais à travers le chant, si vous commencez par exemple à le pratiquer, vous allez vous apercevoir que petit à petit vous allez devoir vous ouvrir, de donner une certaine vérité pour que les gens puissent accrocher, pour qu'il y ait un échange de vibrations. Et ça, ça peut être difficile de surmonter ces choses-là. Donc, dans chaque moment difficile que vous allez rencontrer, que ce soit dans votre entraînement ou dans ce que vous allez entreprendre pour faire plaisir aux autres, vous faire plaisir vous-même, sur scène, devant les amis, etc. Pour vos parents. Chacun a le choix de faire ce qu'il a envie quand il décide de chanter. Ce n'est pas forcément pour aller faire une émission de télé-crochet. On peut avoir des petits rêves comme des grands rêves. À vous de voir lequel que vous voulez toucher. Donc, il y a une chose que je vais vous dire ce matin. C'est de toujours penser dans un coin de votre tête que chanter, c'est du plaisir. C'est ça. C'est ça la base du chant. C'est se faire plaisir et faire plaisir aux autres. Il peut bien sûr avoir d'autres éléments, mais ça c'est une des bases qu'il faut. Qu'il faut garder toujours dans un coin de sa tête. Chanter, c'est égal plaisir. Ça va vous éliminer pas mal de difficultés peut-être que vous allez rencontrer. Parce que le chemin n'est pas toujours simple quand on se met à chanter. Ce n'est pas toujours simple de pouvoir se livrer. Ce n'est pas toujours simple de se dire, « Et hop, ça y est, demain, je monte sur scène et je chante pour ceux qui sont venus m'écouter. » Ce n'est pas facile des fois de franchir ce genre de choses. Et on a besoin de se rattacher à quelque chose qui est très important. Et c'est ça. C'est le chant. C'est avant tout du plaisir. Vous chantez, c'est du plaisir. Vous travaillez votre voix, c'est du plaisir. Il ne faut pas se torturer l'esprit et se dire, « Ah là là, je ne vais pas y arriver, je n'y arrive pas, je n'ai pas envie de monter sur scène parce que j'ai peur. » Ok, tout ça, c'est des éléments tout à fait normal et humain. Mais rappelez-vous simplement ça. Plaisir. Plaisir. C'est du plaisir, chanter. Donc chantez, allez-y, foncez. Vous avez des projets ? Allez-y, foncez. Vous avez envie de faire plaisir à vos parents et chanter à votre maman la chanson que vous n'avez jamais osé le faire ? Allez-y, foncez. Vous avez envie de chanter pour vos amis, pour un anniversaire ? Allez-y, chantez. Vous avez envie de montrer votre potentiel et monter sur scène et montrer à tout le monde qui vous êtes en tant qu'artiste ? Mais allez-y, chantez, faites-vous plaisir et faites-leur plaisir. Chantez, égal plaisir. Ok ? Allez, on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501